Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les fusées étaient lancées juste à côté de l'équateur ? Ou de la mer ? Ou pourquoi nous les lançons verticalement et non pas comme des avions ? Nous allons répondre à toutes ces questions pas si stupides au sujet des fusées. Question 1. Comment la Terre influence-t-elle le lancement de la fusée ? Revoyons un peu nos cours de physique du lycée. La gravité de la Terre est incroyablement forte. Pour surmonter cette force, nous devons développer une vitesse immense. Heureusement, les fusées sont capables de la fournir. Mais ce serait beaucoup plus difficile si la Terre elle-même ne lui venait pas en aide. La Terre tourne autour du Soleil à une vitesse de 108 000 km à l'heure. Très rapide donc, c'est le moins qu'on puisse dire. Et nous bougeons tous avec elle. Ainsi, quitter la Terre, c'est comme sortir d'une voiture en mouvement. Pendant un certain temps, la fusée se déplacera avec notre planète par l'inertie. C'est comme un bon coup de pouce. La fusée décolle de la Terre à une vitesse déjà conséquente. Et ensuite, elle a juste besoin d'accélérer un peu plus avec l'aide de son carburant. D'ailleurs, ce n'est pas la seule astuce scientifique dans le lancement des fusées. Pour obtenir le maximum d'avantages de cette poussée, elles sont lancées en orbite terrestre d'ouest en est. Pourquoi ? Parce que la Terre tourne de l'ouest vers l'est, bien entendu. De cette manière, la fusée reçoit une inertie maximale. Question 2. Pourquoi les fusées se sont-elles lancées près de l'équateur ? La réponse est liée à la question précédente. Croyez-le ou non, la surface de la Terre se déplace plus rapidement à l'équateur. Le cours élémentaire ne nous a pas tout dit. La Terre n'est pas parfaitement ronde. Elle est plutôt aplatie, en légère forme d'ellipse. Et l'équateur est le point le plus large de notre planète. Alors, qu'est-ce que la vitesse ? C'est la distance divisée par le temps. Et, puisque la distance à l'équateur est la plus grande, environ 40 000 km, de sorte que la vitesse de rotation y sera plus élevée. Alors, imaginez que vous et votre ami vous teniez à deux points différents de la Terre. Vous êtes à l'équateur, et votre ami se trouve plus proche du pôle Nord. Après être resté là toute la journée, vous auriez parcouru plus de kilomètres que votre ami. Ce qui signifie techniquement que vous vous seriez déplacé plus rapidement. Donc, oui, la vitesse de rotation à l'équateur est plus élevée. Naturellement, il est plus rentable pour nous de lancer des fusées depuis des endroits où la vitesse de poussée initiale sera la plus élevée possible. Et le lancer depuis l'équateur fait bouger l'engin spatial presque 500 km heure plus vite. Question 3. Comment les scientifiques choisissent-ils les lieux de lancement ? Les fusées sont d'énormes monstres de complexité pesant plusieurs centaines de tonnes. Inutile de dire que des dizaines d'erreurs peuvent bien survenir lors du décollage. La plus dangereuse, probablement, est une défaillance en plein vol. C'est lorsque quelque chose cloche dans une fusée qui est encore en plein ciel. Si ces débris enflammés retombent l'ordre sur Terre, ils peuvent briser un terrible désastre. Regardons à présent une carte des différentes rampes de lancement à travers le monde. Nous pouvons voir que beaucoup d'entre elles sont situées près de la côte. Par exemple, le Kennedy Space Center en Floride ou le Satish Dawan Space Center à Sriyarikota en Inde. C'est le meilleur moyen de minimiser et idéalement d'éliminer complètement le risque de retombées de débris sur nos têtes. Si quelque chose tourne mal pendant le lancement, tout cela tombera dans les eaux de l'océan, loin des zones densément peuplées. Et oui, il y a un tas de pas de tir situés loin de la mer. C'est parce que beaucoup d'autres choses jouent également un rôle dans le choix de l'emplacement. Par exemple, la disponibilité. La rampe de lancement devrait idéalement être accessible par la Terre, l'air et la mer. Question 4. Attendez, la Floride n'a-t-elle pas une météo capricieuse ? Pourquoi ont-ils choisi cet état ? Depuis plus de 70 ans, la NASA lance des fusées depuis Cap Canavral, en Floride. C'est étrange car la Floride a un climat tropical et très humide. Il s'y produit plus d'orages par an qu'en tout autre endroit. Cela peut grandement perturber le lancement des fusées. Et c'est très dangereux. D'ailleurs, une fois cela s'est réellement produit. En 1987, la foudre a frappé une fusée AC 67 avant son décollage. Ces systèmes ont été endommagés et finalement, la fusée a été détruite. Heureusement, il n'y avait pas de personnes à bord. Une autre grande menace météorologique est les ouragans. Et oui, ils se produisent aussi en Floride plus souvent que dans tout autre état. Mais malgré tout cela, la NASA a tout de même choisi ce lieu maudit pour lancer ses fusées. Pourquoi ? Eh bien, probablement parce qu'il ne se produit que des choses folles en Floride. A commencer par les lancements de fusées. Mais pour être sérieux, avant que la NASA ne déménage à Cap Canavral, les fusées étaient lancées depuis un autre endroit, le site d'essai de Whitesand, situé au Nouveau-Mexique. A l'époque, comme Whitesand était situé dans une région reculée du pays, tout était plus ou moins sûr. Si les fusées étaient retombées, elles affecteraient ni ne détruiraient pas grand-chose. Mais au fil du temps, nos technologies se sont développées. Les fusées sont devenues plus grandes et nécessitent beaucoup plus d'espace pour leur lancement. En conséquence, la zone de danger s'est également agrandie. Whitesand n'était qu'à 40 km de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, et à 110 km d'El Paso, au Texas. En d'autres termes, il était entouré d'agglomérations. Par conséquent, les scientifiques ont commencé à chercher des lieux plus sûrs. La côte est semblait être la meilleure option. Pouvez-vous deviner pourquoi ? Non seulement la côte est est proche de l'équateur, mais elle est aussi située près de l'océan Atlantique. Et nous savons déjà que cela ajoute un bonus à la sécurité. C'est pourquoi, dans les années 1950, la NASA a déplacé ses lancements en Floride. Le premier était le lancement de la fusée Bumper 8, qui a eu lieu le 24 juillet 1950. Et ensuite, cet endroit est devenu un véritable spatioporme. Question 5. Pourquoi les fusées sont-elles lancées verticalement ? Les fusées sont des objets élevés, effilés et cylindriques, qui vont dans l'espace verticalement et laissent derrière eux un énorme panache de fumée. Mais pourquoi sont-elles lancées de cette façon, et non comme des avions, par exemple ? Eh bien, une telle idée semble un peu folle. Pour la mettre en œuvre, nous devrions apporter énormément de modifications à la conception actuelle des fusées. Mais le plus important est que cela gaspillerait beaucoup de ressources. Cela peut vous surprendre, mais les avions et les fusées sont conçus assez différemment. La tâche principale de l'avion est de voler dans l'atmosphère. La tâche principale de la fusée est de quitter l'atmosphère le plus rapidement possible. En raison de la résistance de l'air dans le ciel, la fusée perd la majeure partie de son énergie en volant. Par conséquent, nous devons nous assurer qu'elle ait quitté l'atmosphère terrestre avant que son carburant ne soit complètement épuisé. Et puisqu'elle a besoin de beaucoup plus de carburant qu'un avion, il est plus facile et plus économique de la lancer directement vers le haut. Ainsi, elle nécessitera un minimum de carburant. Juste ce qu'il faut pour s'arracher à la gravité. Question 6. Pourquoi la trajectoire de la fusée change-t-elle après le lancement ? Vous vous souvenez quand nous avons dit que la tâche principale d'une fusée était d'échapper à la gravité par tous les moyens et d'atteindre l'espace. Maintenant, oubliez tout ça. C'est techniquement vrai, mais ça ne donne pas une image complète. La tâche de rentrer dans l'espace n'est pas particulièrement ardue. L'espace n'est pas si haut que cela. Vous deviendrez officiellement un spacionaut si vous atteignez une altitude d'environ 100 km au-dessus de la Terre. Mais tout est question de demeurer en orbite. L'orbite est la frontière des deux mondes. Là-bas, l'attraction gravitationnelle de la Terre est encore suffisamment grande pour que la fusée ne s'envole pas dans l'espace extra-atmosphérique, mais en même temps suffisamment faible pour qu'elle ne retombe pas sur Terre. Donc, si vous l'atteignez, il n'est plus nécessaire de gaspiller de carburant. Le vaisseau spatial volera simplement en apesanteur par inertie. Si la fusée vole purement en ligne droite, elle s'éloignera simplement dans l'espace extra-atmosphérique. Pour entrer en orbite, elle doit voler en arc. Par conséquent, après le démarrage, elle commence d'abord à pencher sur le côté et accroît progressivement cette courbe. Entrer en orbite est une tâche très difficile, à vrai dire. Le seul carburant devrait suffire à atteindre une vitesse insensée de presque 30 000 km à l'heure. C'est pourquoi nous avons inventé cette méthode d'optimisation. Les savants l'appellent vitesse d'échappement. Ainsi, une fusée courbe sa trajectoire après le lancement parce qu'elle doit entrer en orbite autour de la Terre. Félicitations, c'était un long voyage. Mais maintenant, vous en avez appris, espérons-le, un peu plus sur le lancement des fusées. Imagine-toi aux commandes d'un vaisseau spatial filant à travers un nuage d'astéroïdes. Tu en esquives un premier, un second, et soudain, tu écrases l'accélérateur pour te cracher volontairement et à toute allure sur un astéroïde. C'est exactement ce que la NASA se prépare bientôt à faire. La mission débute à la base aérienne militaire de Vandenberghe, en Californie, le 24 novembre. Suivons-la étape par étape. Le propulseur d'appoint Falcon 9 est déjà sur la rampe de lancement. Celle-ci est aussi haute qu'un immeuble de 22 étages ou que 11 girafes et elle peut envoyer environ 8 tonnes de matériel en orbite. On pourrait donc envoyer un gros éléphant dans l'espace et lui fournir aussi une bonne réserve de nourriture. Compte à rebours. 3, 2, 1, allumage. Des nuages de fumée se forment et la fusée commence à prendre de l'altitude. 9 moteurs fonctionnent à pleine puissance pour faire accélérer l'appareil. A son pic, celui-ci atteint une vitesse 10 fois supérieure à celle du son. Puis, les moteurs de la fusée s'éteignent, le premier étage se désarrime pour retourner sur Terre. Quelques secondes plus tard, le deuxième étage reçoit son ordre d'allumage. Son unique moteur se met en marche et la fusée s'élève encore plus haut vers son orbite. La capsule de transport s'ouvre alors et libère l'engin spatial DART. DART, fléchette en français, est l'acronyme anglais qui désigne la mission consistant à tester la déviation d'un astéroïde double. Une fois libéré, le vaisseau déploie ses deux grands panneaux solaires. Ils lui permettront de convertir l'énergie solaire en électricité pour alimenter son moteur ionique révolutionnaire. Les moteurs conventionnels créent l'accélération en brûlant des tonnes de carburant qu'ils éjectent vers l'extérieur. La fusée expulse principalement par elle-même les gaz émis. Le moteur ionique ne consommera pas de carburant. Il utilisera un champ électrique puissant pour accélérer le gaz ionisé. Comme pour les fusées classiques, ce gaz sera expulsé et créera ainsi la poussée nécessaire. Bien que le moteur ionique produise une accélération plus faible, il peut amener l'engin spatial à atteindre des vitesses plus élevées. Les moteurs de fusée ordinaires sont très performants en déplacement. En enfonçant l'accélérateur, on brûle de grandes quantités de carburant, alors que le moteur ionique, lui, accélère lentement. Mais quand une fusée classique devra s'arrêter pour faire le plein, l'engin spatial ionique la dépassera à une vitesse folle. L'engin spatial DART commence donc son voyage d'un an. En comparaison, un vol vers Mars prendrait environ 7 mois. Après un bond dans le temps d'une année, voilà, nous sommes arrivés. Voici l'astéroïde Didymos. Le point le plus éloigné de son orbite se trouve à deux unités astronomiques de notre étoile, ce qui équivaut à deux distances Terre-Soleil. À cet endroit, le Soleil commence à exercer sur lui une force qui le tire en arrière. Puis, l'astéroïde s'avance vers l'étoile à son point le plus proche, soit un trajet Terre-Soleil. Son orbite est alors très comparable à celle de notre planète. Didymos s'est approché au plus près de la Terre à une distance d'environ 7,8 millions de kilomètres, ce qui correspond à 20 fois la distance Terre-Lune. Avec un tel écart, il faut 770 jours pour effectuer une révolution autour du Soleil. Didymos n'est donc pas encore considéré comme un astéroïde dangereux, mais avec le temps, il va se rapprocher de plus en plus de notre planète. Et les conséquences d'une collision pourraient être catastrophiques, étant donné sa taille. Il est plus grand que deux Empire State Buildings. Il effectue un tour complet sur lui-même en 2 heures et 15 minutes. Il accumule donc une énorme quantité d'énergie. Et en plus, il a un compagnon, un autre astéroïde. Celui-ci forme un petit caillou de 160 mètres de large, ce qui correspond à 12 bus ou encore 10 wagons de train. Sa période orbitale, c'est-à-dire le temps qu'il met pour effectuer un tour complet de Didymos, est d'environ 11,9 heures. La NASA pense que les astéroïdes d'une largeur maximale de 25 mètres ont de grandes chances de se consumer complètement en pénétrant dans notre atmosphère en raison de la friction intense subie au contact de l'air. Ils ne sont donc pas dangereux. Les astéroïdes, dont la taille est comprise entre 25 et 800 mètres en revanche, ne se consumeront pas entièrement et pourraient causer de graves dommages. Les astéroïdes d'une taille supérieure à 800 mètres pourraient rayer de la carte de grandes métropoles, voire même des états entiers. En ce sens, nous pouvons considérer Didymos comme potentiellement dangereux. Nous allons donc tester sur lui une méthode de défense, l'impact cinétique. C'est pour cette raison que nous avons envoyé Dart à sa rencontre. Notre engin spatial va donc bien heurter un astéroïde. Seulement, on ne vise pas son corps principal, mais le petit caillou qui l'accompagne. Dart se déplace déjà vers lui à environ 6,6 km par seconde. À cette vitesse, un voyage de New York à Washington prendrait moins d'une minute. Un trajet d'une côte à l'autre des États-Unis, environ 10 minutes. Dart se rapproche, 3 secondes avant l'impact. 2, 1, boum ! L'engin spatial s'écrase sur l'astéroïde à toute vitesse. Quelles sont tes prédictions ? Le rocher spatial explose, réduit en pièces, ou bien il ricoche sur le corps principal qui se retrouve alors projeté dans l'espace comme une boule de billard ? Eh bien, les scientifiques prédisent que cette collision réduira la vitesse de ce petit caillou d'une fraction infime et pourtant suffisante pour réduire sa période orbitale de quelques minutes. Nos télescopes terrestres pourront alors étudier plus en détail les effets de cette collision. Et pour en apprendre encore plus, nous enverrons un autre vaisseau sur Didymos pour une mission parallèle. Il s'agit de la mission ERA, dont le lancement est prévu pour 2024, pour une arrivée sur Didymos vers 2027. Cet engin spatial transportera divers équipements et matériaux de recherche afin d'évaluer les dommages causés par la collision avec DART. À son arrivée, ERA prendra de nombreuses photos du petit astéroïde et devrait y inclure un cratère d'impact récent. ERA transportera aussi deux CubeSat, des nanosondes plus petites qu'une boîte à chaussures. Ces mini-satellites seront lancés vers l'astéroïde pour permettre une manœuvre de proximité. Les sondes étudieront alors ce petit corps céleste durant 3 à 6 mois. À la fin de la mission, l'une d'entre elles tentera d'atterrir à la surface de l'astéroïde pour en apprendre encore davantage sur sa composition et sa structure interne. Il est aussi possible que ERA transporte un mini-percuteur. Cet outil devra permettre de produire un nouvel impact sur l'astéroïde. Les scientifiques pourront alors évaluer la différence entre les impacts formés par un grand instrument spatial et ceux causés par un plus petit et comprendre comment nous défendre contre les astéroïdes à l'avenir. En théorie, nous n'avons pas besoin d'envoyer une fusée géante sur un astéroïde dangereux pour le détruire. Une seule frappe pourrait suffire à modifier légèrement sa trajectoire. À l'échelle cosmique, altérer une trajectoire même de manière infime peut radicalement changer le point d'arrivée d'un astéroïde. Mais l'impact cinétique n'est pas le seul moyen de lutter contre les astéroïdes néfastes. Tu connais le tracteur à gravité ? Avec cette option, nous devons aussi envoyer un véhicule spatial vers l'astéroïde. Seulement, il ne s'écrasera pas dessus. Il devra entrer en orbite autour de lui. Tout astéroïde exerce une force d'attraction. Celle-ci attirera donc l'enjeu spatial vers le corps céleste tandis que les moteurs du vaisseau maintiendront son altitude. Alors, l'astéroïde lui-même commencera à être attiré vers le vaisseau spatial. Cette méthode est assez fiable mais prend beaucoup de temps et elle ne fonctionnera que si nous détectons un astéroïde potentiellement dangereux plusieurs années avant son arrivée. Il nous faudrait disposer de suffisamment de temps afin d'envoyer un vaisseau spatial vers l'astéroïde, puis utiliser la technique du tracteur gravitaire. Une autre alternative serait d'utiliser un laser. Dès qu'un astéroïde est découvert, nous pouvons diriger un puissant rayon laser vers lui. Il chauffera l'astéroïde en un point précis, ce qui provoquera l'évaporation d'une partie de sa matière. Et c'est là que la physique entre en jeu. La matière située sur le haut de l'astéroïde s'évapore du même côté. Cela provoquera le déplacement de l'astéroïde à l'opposé. C'est comme pour nos moteurs de fusée. Le carburant est expulsé dans une direction et le vaisseau spatial se déplace dans l'autre. Nous pouvons aussi utiliser l'énergie solaire au lieu des lasers. Pour cela, nous devons construire une énorme station spatiale remplie de loupes. As-tu déjà essayé de graver des lettres sur une surface en bois à l'aide d'une loupe ? Eh bien, nous ferions la même chose mais sur un astéroïde. Notre station spatiale devra concentrer un grand nombre de rayons solaires en un seul point de l'astéroïde. Là encore, une portion de sa matière s'évaporera à cause de la montée en température, ce qui entraînera une légère modification de sa trajectoire initiale évitant ainsi notre planète. Et pourquoi pas une feuille d'aluminium ? Eh oui, nous pouvons éviter une collision avec un astéroïde en utilisant du simple papier aluminium. Il nous faudrait envelopper l'astéroïde dans ce matériau réfléchissant. Au lieu d'absorber les rayons du Soleil, l'astéroïde les réfléchira. Ceci aura pour effet de créer une certaine pression à sa surface. Ce sera comme si les rayons du Soleil poussaient l'astéroïde et sa trajectoire en sera modifiée. L'option qui n'est pas la plus évidente mais la plus fiable est celle des moteurs de fusée conventionnels. Nous pouvons ainsi installer sur l'astéroïde de nombreux moteurs dont la puissance d'accélération changera la trajectoire. Avec suffisamment de moteurs, nous pouvons même prendre le contrôle de l'astéroïde. Ainsi, lorsqu'un rocher spatial plus gros encore apparaîtra à l'horizon, nous mettrons nos moteurs en route et dirigerons notre astéroïde droit sur lui. Une telle collision pourrait même complètement détruire un astéroïde de très grande taille, ce qui donnerait à voir un spectacle lumineux absolument spectaculaire. Si vous voulez voyager dans l'espace, préparez-vous à débourser environ 55 millions de dollars. Mais dans un avenir proche, vous pourrez probablement voyager dans l'espace en appuyant simplement sur un bouton sans vous ruiner. Car les ascenseurs spatiaux pourraient bien entrer en jeu. Alors que l'idée d'un ascenseur galactique semble sortir d'un film de science-fiction, c'est une possibilité réelle qui pourrait révolutionner les voyages spatiaux. Avec un coût estimé à 8 milliards de dollars, un tel ascenseur pourrait ne représenter qu'un investissement unique qui nous durerait éternellement. La NASA, à elle seule, dépense environ 2 700 000 dollars en carburant pour fusée à chaque minute de vol. Pour lancer une fusée, ils doivent ainsi débourser jusqu'à 178 millions de dollars. Ces coûts pourraient être considérablement réduits si l'on utilisait des ascenseurs. La plupart des bâtiments les plus élevés sur Terre ont des fondations massives pour aider à équilibrer leur poids. Plus vous regardez en l'air, plus ils s'amincissent. Même le gratte-ciel le plus haut du monde, le Burj Khalifa, est épais à sa base et effilé à son sommet. Si nous souhaitions construire quelque chose qui s'apparente à un ascenseur gigantesque, nous aurions donc besoin d'une énorme quantité de béton pour en bâtir les fondations. Ce qui va à l'encontre de notre but originel d'économiser de l'argent. Maintenant, prenez une ficelle, attachez une balle à son extrémité et commencez à la faire tourner. La ficelle dans votre main restera en place et la balle tournera autour de votre main. C'est ce qu'on appelle la force centrifuge et l'ascenseur fonctionnera de la même manière. La balle sera une base dans l'espace et la corde tirera vers la Terre. La station par laquelle nous pénètrerions dans l'ascenseur se situerait au milieu de l'océan Atlantique et le câble s'étendrait à partir de là. Pour que cela soit possible, celui-ci doit être parfaitement synchronisé avec la rotation de la Terre. Sans quoi il se brisera simplement ou s'enroulera autour de la Terre comme un fouet. De plus, l'orbite suivie par le câble devrait former un cercle parfait car la ligne ne pourrait ni se raccourcir ni s'étendre. Beaucoup de calculs ont été effectués dans le but de trouver la solution idéale. Attendez une minute, c'est donc à ça que sert l'algèbre qu'il eut cru. En attendant, on ne va pas vous ennuyer avec davantage de mathématiques. Abordons directement la distance précise entre la station Atlantique et celle qui se trouve dans l'espace qui doit être de 36 000 km au-dessus de la Terre là où débute l'orbite géosynchrone. Là, les quatre forces ascendantes sont beaucoup plus fortes que l'unique force descendante. C'est pourquoi la station resterait en place. Lorsque vous construisez une maison ou un bâtiment, vous commencez par le bas et progressez vers le haut. Mais pour créer cette merveille d'ingénierie, nous aurions besoin de nous y prendre à l'envers et de commencer par le haut. Le principal problème ici serait le poids. Si la ligne était trop lourde, elle perturberait l'orbite et le monde charge ne fonctionnerait pas. Il nous faudrait donc équilibrer la station spatiale pour garantir un fonctionnement sans faille. L'acier est l'un des matériaux les plus robustes sur Terre. Le câble de chaque ascenseur est d'ailleurs fait d'acier. Mais lorsque vous avez besoin d'un câble de 36 000 km de long, les choses peuvent devenir un peu compliquées. L'acier est difficile à rompre, mais il est encombrant. Et lorsque vous devez en utiliser beaucoup, c'est alors que les problèmes commencent à survenir. Nous utilisons énormément d'acier dans la construction, mais nous avons des matériaux plus légers à notre disposition qui pourraient exercer moins de contraintes sur la station et éliminer ce problème. De plus, le câble devrait être fuselé parce qu'au bout, la contrainte serait pratiquement inexistante. Mais il devrait toujours être plus épais que nécessaire en raison de nombreux facteurs de sécurité. Au début, le câble ferait à peine plus d'un millimètre d'épaisseur. Après tout un tas de calculs compliqués, nous pouvons déterminer son gabarit en bout de course qui représente un chiffre tellement long que l'on serait bien incapable de le prononcer. Mais croyez-nous, c'est un très, très grand chiffre. Ainsi, l'acier est hors de question. Un autre candidat est le Kevlar qui est cinq fois plus résistant que l'acier. Et si nous ajoutions des matériaux tels que le carbone et le titane à cet alliage, sa résistance serait encore décuplée. Le câble aurait alors un diamètre compris entre 80 à 170 mètres. C'est nettement plus petit que ce que pourrait être le diamètre d'un pareil câble en acier. La mauvaise nouvelle, c'est que cela coûterait bien trop cher. Donc, si nous ne trouvons pas le matériau idéal pour construire ce câble, l'idée même d'un ascenseur spatial ne sera jamais qu'une vaste perte de temps. Si seulement nous avions sous la main un matériau léger, miraculeux, capable d'encaisser une pression de 60 gigapascales et qui aurait également un rapport de conicité de 1,6. Oh mais attendez, nous avons effectivement un tel matériau. C'est ce qu'on appelle les nanotubes de carbone. Ils ont une résistance de 130 gigapascales, ce qui est bien plus que ce dont nous avons besoin. Les nanotubes sont fabriqués à partir de carbone et sont 100 000 fois plus fins que les cheveux humains. Ce matériau est solide et a une bonne capacité de conduction, laquelle est rendue possible grâce à sa structure atomique unique. Nous utilisons cette innovation dans de nombreuses choses, des batteries jusqu'à l'optique, et ils peuvent être entièrement modifiés et adaptés à de nombreux autres usages. Bradley Edwards est l'homme responsable de cette idée. La NASA était en quête de nouvelles innovations et lui a dit « Ne tentez rien de trop fou et commencez juste à nous construire un treuil spatial. » On suppose que Bradley a dû prendre cela pour un défi, car il a commencé à travailler sur l'ascenseur. Edwards a donc rédigé un article sur un transporteur galactique. Lorsqu'il l'a publié, il s'attendait à ce que de nombreux experts décèlent des failles dans ses travaux. Mais étonnamment, personne n'y est parvenu. Son concept était irréprochable. Il a ainsi eu l'idée d'attacher une ligne de nanotubes à une fusée et de la propulser dans l'espace. L'autre extrémité du câble retomberait sur Terre et des robots utiliseraient ce dernier pour y grimper et l'allonger afin que nous puissions entamer la construction d'une station spatiale. Après cela, l'ascenseur pourrait commencer à acheminer tout et n'importe quoi, des panneaux solaires jusqu'aux touristes. À l'avenir, le tourisme spatial pourrait devenir accessible. Qui sait, nous pourrions même partir en vacances dans l'espace un jour. Eh ! Vous recherchez une atmosphère d'évasion ? Eh bien, ne venez pas ici, nous n'en avons pas. Oups ! Probablement pas le meilleur slogan publicitaire, n'est-ce pas ? Il y a quelques années, nous pouvions seulement créer des nanotubes de carbone microscopiques. Mais avec le temps, davantage de recherches ont été effectuées pour les rendre plus grands. Aujourd'hui, ils atteignent jusqu'à quelques centimètres. D'ici 20 ans, ils pourraient être longs de plusieurs kilomètres. Le carbone coûte un dollar le gramme. Si nous faisions le calcul, nous verrions qu'il nous faudrait environ un milliard de dollars pour construire cet ascenseur. Oui, cela semble coûteux, mais c'est une solution à long terme pour les voyages spatiaux qui pourraient nous faire économiser énormément d'argent. Tout a l'air parfait sur le papier. Mais la raison principale pour laquelle la NASA a choisi de ne pas poursuivre ce projet est qu'à l'heure actuelle, il y a probablement plus de 128 millions de débris flottant dans l'orbite terrestre. Et il pourrait ne présenter une véritable menace pour cet ascenseur. Il pourrait, certes, pourrait être conçu pour résister à quelques impacts de temps à autre. Mais être constamment bombardé ne faisait pas partie de l'équation. Néanmoins, Bradley soutient qu'une armada d'appareils de surveillance détectent ces débris spatiaux. Ainsi, l'ascenseur pourrait être capable de tous les éviter. Si quelque chose heurtait l'ascenseur ou si le câble se brisait d'une manière ou d'une autre, les conséquences ne seraient chippas trop sévères. Enfin, s'il n'y avait pas de passagers à bord, bien entendu. Si la ligne était coupée, l'ascenseur dériverait simplement dans l'espace et ne représenterait aucune menace pour quiconque. Au Japon, des ingénieurs tentent de construire un ascenseur spatial. Celui-ci pourrait également être utilisé pour l'exploitation minière dans l'espace. Nous pourrions facilement couvrir le cou de cet ascenseur en attrapant des astéroïdes au passage, car certains d'entre eux sont faits de métaux précieux. Nous pourrions alors les exploiter et les rapatrier rapidement sur Terre. As-tu déjà roulé sur des clous avec ton vélo ? Si ça t'est arrivé au moins une fois, j'imagine que ce n'était pas intentionnel et que tu n'as aucune envie de revivre l'expérience. Maintenant, imagine que tu dois faire du vélo sur Mars. Sa surface est couverte de roches, de canyons, de volcans, de lacs asséchés, de cratères et de poussières rouges. À côté de ça, les clous dont je viens de parler semblent plutôt inoffensifs. Nos rousses terriennes ne sont absolument pas adaptées à ce terrain. Par conséquent, la NASA travaille depuis les années 60 à la création de prototypes adéquats pour la Lune et pour Mars. Ils ont testé les pneus en caoutchouc lisse avec chambres à air remplis d'azote, les grandes roues souples en treillis métalliques et les pneus sans air, constitués de plusieurs centaines de fils d'acier enroulés. Le pneu a ressort, mais rien de tout ça n'a semblé convenir pour ces sols difficiles. Les roues du rover Mars Curiosity n'ont duré qu'un peu plus d'un an et se sont sérieusement abîmées. Leurs pneus devaient faire face à deux problèmes majeurs. D'abord, ils devaient être suffisamment résistants pour supporter l'énorme poids du véhicule. Les ingénieurs désiraient de fabriquer un rover super efficace, différent des modèles qui avaient parcouru la Lune et Mars avant lui. Il fallait donc qu'il soit plus lourd. Un véhicule de ce genre a besoin de pneus très solides et, bien sûr, la surface de Mars est des plus irrégulières. Ils ont donc essayé de fabriquer des pneus en aluminium, un matériau léger et résistant, mais les roues n'ont pas tenu longtemps. Ces dommages n'ont pas empêché Curiosity de faire son travail, mais ils l'ont rendu moins efficace. Et c'est alors que la NASA a dû réinventer la roue. L'agence spatiale a décidé de remplacer l'aluminium par un alliage à mémoire de forme. Il s'agit d'un type de métal unique, le nitinol, un mélange de nickel et de titane. Contrairement à d'autres matériaux qui se déforment sous l'effet de la pression ou de la chaleur, cet incroyable matériau reprend sa forme initiale quelque soit et en les circonstances. Le nitinol est donc un héros sur Mars. Mais il est aussi utile sur Terre. Imagine que tes pneus ne crèvent plus jamais. Ce serait vraiment bien. Une entreprise a donc décidé d'utiliser cette technologie pour ces vélos. Les pneus sont en forme de tube et s'écrasent lorsque l'on roule sur une bosse. Et ils développent peu à peu une parfaite mémoire de forme. Ils sont censés être parfaitement adaptés pour les vélos gravel et les vélos tout-terrain. La surface métallique est recouverte d'une couche caoutchouteuse. L'entreprise a annoncé prévoir de rechapper les pneus une fois cette partie usée afin qu'ils durent des années. Les précédents modèles de pneus sans air étaient constitués d'une mousse brevetée censée pouvoir rouler sur 8000 km. Mais ils n'ont pas marché. Ils alourdissaient trop le vélo. Ce nouveau modèle devrait résoudre ce problème. Le nitinol fonctionne également très bien dans le domaine de la chirurgie cardiaque. Les tubes qui en sont constitués peuvent se dilater selon la température du corps. La mémoire de forme ne révolutionne pas seulement l'industrie du pneu. Si tu dors aujourd'hui si bien sur ton matelas en mousse à mémoire de forme, c'est aussi grâce à la NASA. L'histoire de ce matériau remonte à 1966. La NASA avait décidé d'améliorer les sièges des astronautes afin d'atténuer les effets de l'accélération au décollage et à l'atterrissage. Créer un siège personnalisé pour chaque astronaute semblait très peu pratique et c'est là que la mousse à mémoire de forme est entrée en jeu. Elle s'adapte facilement à la morphologie des astronautes et reprend sa forme lorsqu'elle n'est pas utilisée. Dans les années 80, on a commencé à l'utiliser pour le public. On la trouve aujourd'hui dans les matelas et les oreillers, dans les parcs d'attraction, sur les selles et dans les casques. La troisième génération contient des particules de gel et de la mousse viscoélastique. Elle utilise la chaleur corporelle pour se déformer, reprend sa forme en un clin d'œil et tu as l'impression de dormir sur un nuage. Au cas où tu ne le saurais pas, les couvertures de survie ont été inventées par la NASA pour l'espace. Dans les années 60, ils se préparaient à quitter notre planète et cherchaient un matériau métallique fin et réfléchissant qui protégerait les navettes des radiations solaires. Et ils conçurent Miguel le matériau parfait, suffisamment résistant pour être utilisé comme isolant afin de protéger toute cette technologie coûteuse contre les variations de température. Depuis, on s'en sert dans presque toutes les missions hors de notre atmosphère. On l'utilise également dans les combinaisons pour protéger les astronautes des radiations et de la chaleur du soleil lorsqu'ils s'aventurent dans l'espace. Sur Terre, les couvertures de survie sont utilisées par les marathoniens. La température de leur corps chute quand ils s'arrêtent de courir et ils ont besoin de contrer cette réaction. En outre, on se sert de ce matériau magique comme doublure dans les étuis de téléphones pour protéger ceux-ci de la chaleur et du froid extrême. Au début des années 60, les casques des pilotes de ligne étaient très encombrants. Ils devaient souvent utiliser des micros portatifs pour communiquer. La NASA avait besoin d'une technologie plus fiable et plus légère pour ces missions afin de s'assurer que les communications se déroulent sans problème. En 1961, la capsule Liberty Bell 7 s'est écrasée dans l'eau et l'astronaute Gus Grissom a failli couler sans transmission radio ni contact avec son équipe de sauvetage. La NASA a alors fait appel à une entreprise pour concevoir une oreillette qui pourrait être intégrée au casque des astronautes. Onze jours plus tard, l'équipe a mis au point un prototype qui pouvait être utilisé par les astronautes pour communiquer entre eux et avec la Terre. Il était même doté d'une fonction de réduction du bruit. Le casque a ensuite été amélioré et on l'a utilisé pour les missions Mercury et Apollo. Grâce à ce casque sans fil, le monde entier a pu entendre la célèbre phrase de Neil Armstrong lors de son atterrissage sur la Lune. La lyophilisation de la nourriture n'a pas été inventée par la NASA, mais elle l'a grandement améliorée pour ses longues missions Apollo. Lors de ses premières missions, les astronautes mangeaient à moi des aliments en forme de cube, des poudres lyophilisées, et ils devaient boire des semi-liquides dans des tubes d'aluminium. Pas exactement un repas de fête. Les astronautes n'étant pas satisfaits de ce régime, la NASA a dû trouver une meilleure solution pour les missions Gemini. Les recherches aboutirent à la mise au point de sauce pouvant rapidement prendre une forme comestible une fois plongée dans de l'eau chaude. La lyophilisation consiste à faire cuire les aliments, à les congeler à basse pression puis à les réchauffer lentement dans une chambre à vide. Grâce à cette technique, les aliments conservent 98% de leur valeur nutritionnelle, avec seulement 20% de leur poids d'origine. La NASA n'a cessé d'améliorer cette technologie au cours des décennies. Aujourd'hui, les aliments lyophilisés sont d'une grande utilité pour les randonneurs, les secouristes et toute personne ayant besoin de voyager léger tout en bénéficiant d'une alimentation adéquate. Le thermomètre infrarouge qui nous permet de vérifier la température à distance a également été mis au point avec le soutien de la NASA. Il mesure le rayonnement thermique émis par le tympan, un peu comme on mesure la température des étoiles et des planètes. L'appareil est doté d'une lentille qui concentre la lumière de l'objet sur un détecteur qui convertit le rayonnement en un signal électrique, puis en une température lisible sur un écran. On l'utilise à de nombreuses fins, par exemple pour surveiller les températures dans les systèmes mécaniques et électriques et pour le contrôle de la température des visiteurs dans les lieux publics. Je parie que tu ne t'en doutais pas. La technologie utilisée pour faire des selfies provient des caméras développées pour les missions interplanétaires. Dans les années 90, un laboratoire de la NASA, Jet Propulsion Laboratory, a développé un mini-système d'imagerie qui ne nécessitait pas beaucoup d'énergie pour prendre des photos de haute qualité depuis l'espace. On utilise aujourd'hui cette technologie sur nos téléphones portables et nos ordinateurs. Et si l'on remonte aux années 60, on trouvera des preuves que l'idée des selfies pourrait provenir des astronautes. Edwin Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, a pris des selfies avec un appareil photo Hazelblad spécialement conçu à cet effet. Il a même utilisé sa navette comme support pour son appareil. Pense à ça si tu te retrouves un jour dans l'espace sans personne pour te prendre en photo. Les combinaisons spatiales sont constituées de différents matériaux, éléments et mécanismes afin de protéger le corps dans le vide de l'espace. Et c'est une bonne chose. Aucun être vivant ne peut y flotter sans protection contre les températures glaciales et l'absence d'oxygène, sans parler des rayons brûlants du soleil et des divers objets qui pourraient potentiellement s'écraser sur toi. Le terme technique pour désigner une combinaison spatiale est « unité de mobilité extravéhiculaire ». Elles sont extrêmement durables et leur fabrication est hors de prix. Chaque combinaison pouvant coûter jusqu'à 10,4 millions de dollars. Toutes les combinaisons spatiales sont faites sur mesure, leurs divers accessoires et composants étant conçus et fabriqués par 80 entreprises différentes. La taille des composants peut varier et tenir dans la paume de ta main ou mesurés jusqu'à 75 cm. Une combinaison comporte 18 éléments distincts et est constituée de 16 couches. En réalité, il y en a 14, mais si l'on ajoute les deux couches internes, cela fait 16 au total. Rien que ça. La combinaison spatiale a évolué au fil des décennies pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, un mini vaisseau spatial de forme humaine. Elle est conçue pour reproduire les conditions de vie dans l'atmosphère terrestre afin que les astronautes puissent survivre dans l'espace. Elle est dotée d'un système permettant un apport d'oxygène et l'expulsion du dioxyde de carbone. Elle est suffisamment résistante pour protéger l'astronaute des radiations solaires, des rayons du soleil et des micrométéorites. Les conditions hors de notre atmosphère peuvent être extrêmement rigoureuses. C'est pourquoi les combinaisons sont équipées d'un système de contrôle de la température et d'une enceinte pressurisée. Les températures à l'extérieur de la combinaison peuvent aller de 120 degrés Celsius à moins 150. Elles sont conçues pour préserver la vie hors de notre atmosphère. La partie principale de la combinaison est un vêtement de refroidissement fait de nylon, de fibres à la stane et de tubes. Il est spécialement fabriqué pour contenir environ 90 mètres de tubes tressés de manière très dense à l'intérieur d'un vêtement qui recouvre tout le corps sauf la tête, les pieds et les mains. De l'eau réfrigérée circule dans les tubes près de la peau pour réguler la température du corps et le refroidir durant son séjour dans l'espace. C'est un peu comme le ventilateur de ton ordinateur qui est là pour refroidir ta machine lorsqu'elle surchauffe. L'ensemble du vêtement est relié à un système de survie. Le système de survie est l'une des parties les plus importantes de la combinaison et son assemblage nécessite un travail méticuleux. Tout ce qui se trouve dans ce compartiment est indispensable à la survie de l'astronaute. Toute erreur de calcul pourrait être catastrophique et même mettre sa vie en danger. Oh là là ! C'est là que se trouvent les réservoirs d'oxygène pressurisés remplis et fermés hermétiquement. Grâce à un réservoir d'oxygène, on peut tenir jusqu'à 7 heures. Un réservoir secondaire ajoute environ 30 minutes d'oxygène à celui ou celle qui se trouve dans la combinaison. Les astronautes ne peuvent pas se permettre de gaspiller l'oxygène quand ils sortent de leur station. Ils apprennent donc à respirer de manière adaptée. Il y a aussi le dispositif d'expulsion du dioxyde de carbone qui comprend une cartouche filtrante faite d'hydroxyde de lithium, elle aussi rattachée à un tube. De cette façon, il n'y a pas de dioxyde de carbone toxique à l'intérieur de la combinaison qui purifie en permanence l'air qu'elle contient. À côté de ça, il y a un ventilateur qui sert à rafraîchir l'astronaute lorsqu'il se déplace. Porter une combinaison si lourde n'est pas facile et demande un grand effort physique. Même si la gravité est plus faible là-haut, tu dois quand même bouger tes bras et tes jambes, ce qui peut être fatigant à la longue. Il y a aussi une source d'énergie électrique et une radio bidirectionnelle pour communiquer avec la base. Et juste au cas où quelque chose arriverait, un système d'alerte est installé pour prévenir l'astronaute des défaillances du système. Oh oh ! Enfin, il y a le système de refroidissement hydraulique qui maintient le corps à bonne température. Une fois que le système de survie est assemblé, il est rattaché à la partie supérieure du torse qui est rigide. Le casque des combinaisons conçu pour les sorties dans l'espace sert de chambre de pression et est fabriqué en plastique. Il y a un anneau au niveau du cou pour le maintenir en place avec un sas et un système de ventilation qui fournit de l'oxygène à l'astronaute. Et il est également branché à une bouteille d'oxygène de secours juste au cas où. Pendant que les astronautes travaillent dans l'espace, ils pourraient avoir envie de boire un peu d'eau. Et heureusement, il y a une paille intégrée pour qu'ils puissent le faire. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, le soleil brille en permanence et peut être éblouissant. Pour protéger l'astronaute de ses rayons, on installe une visière dont le revêtement est en or. Et qu'est-ce qu'un casque de combinaison spatiale sans une caméra pour tout enregistrer ? Comme la radio bidirectionnelle est connectée au système de survie, les écouteurs et le microphone sont placés dans la mentonnière et l'astronaute peut communiquer avec la base. L'espace peut être sombre. Oui, en réalité, il l'est la plupart du temps. Alors il y a une lampe intégrée qu'ils utilisent lors des opérations sur des objets proches. Mais continuons notre défilé de mode spatial. Fixé à l'unité inférieure du torse, nous avons le pantalon et les bottes. Il y a aussi une connexion qui va du genou à la cheville et à la taille et qui comprend une poche pressurisée faite d'un nylon spécialement tendu. La plupart de ces éléments sont fabriqués à partir de matériaux durables adaptés aux missions spatiales et constituent également une tenue de soirée élégante pour l'astronaute qui aime sortir la nuit. Tu peux ajuster la taille des anneaux au niveau des cuisses et des jambes quand tu le souhaites. C'est une bonne chose lorsque l'astronaute sort marcher et se dégourdir les jambes. L'astronaute porte aussi des chaussettes thermiques sous ses bottes de style randonnée qui sont équipés d'un système chauffant qui garde ses orteils bien au chaud. La partie supérieure du torse est à la fois rigide et légère. Elle est faite de métal et de fibres de verre et relie l'intérieur de la combinaison au système de survie. Elle ressemble à un tee-shirt et on y attache les manches de la combinaison qui vont jusqu'au poignet. Elle vient également se fixer à l'anneau du casque. On y trouve les réservoirs d'eau et d'oxygène et bien d'autres équipements nécessaires pour l'espace. Les combinaisons spatiales les plus récentes sont pourvues d'une entrée à l'arrière pour que les astronautes puissent se glisser à l'intérieur. Quel style ! Un module de contrôle situé dans la zone du torse permet à l'astronaute de vérifier les conditions extérieures et de surveiller les fluides et l'électricité. Les gants sont suffisamment robustes pour protéger les astronautes lorsqu'ils touchent et ramassent des objets tandis qu'ils travaillent à l'extérieur de la station spatiale. Ils sont conçus pour que tous les doigts puissent bouger facilement. C'est la partie du corps qui se refroidit le plus rapidement dans l'espace. C'est pourquoi les gants possèdent eux aussi un système de chauffage. La conception d'une combinaison spatiale avec tous ses détails nécessite un grand nombre d'étapes. Ce n'est pas exactement comme quand on tricote un pull. Cela commence par l'intégration du design puis la modélisation. Ainsi, les concepteurs peuvent savoir à quoi ressemblera le produit final sans avoir à assembler tous les éléments. Et une fois que le modèle est approuvé, ils commencent à réunir tous les matériaux nécessaires ce qui peut prendre un certain temps. Une fois cette étape franchie, ils commencent la fabrication et l'assemblage, ce qui peut aussi prendre pas mal de temps. Au total, sept parties seront créées et envoyées à la NASA pour le montage final. Lorsqu'un astronaute sort de la Station Spatiale Internationale, il doit être attaché à celle-ci par une sangle de sécurité. Ainsi, il ne risque pas de partir à la dérive pendant qu'il effectue ses travaux de maintenance. La plus longue sortie dans l'espace a duré au total 8 heures et 56 minutes et les combinaisons ont parcouru un long chemin. Pendant la mission Apollo 11, Neil Armstrong n'a pas pu se déplacer sur la Lune de manière très efficace, même si techniquement, il a été le premier à le faire. En fait, il a fait des sauts de lapin. Mais avec les dernières innovations technologiques, les astronautes peuvent aujourd'hui marcher et se mouvoir très facilement dans l'espace. La NASA prévoit de retourner sur la Lune d'ici 2024 et prépare deux nouvelles combinaisons spatiales dotées d'une technologie de pointe et d'un confort optimal pour le mouvement et le travail. Cette combinaison s'appelle XEMU et sa conception est très proche de celle que portent les astronautes dans la Station Spatiale Internationale. Les nouveaux modèles et leurs caractéristiques permettront aux humains de vivre et de travailler sur la Lune. Nous savons, grâce à une démonstration récente, qu'ils sont bien plus souples que les modèles précédents. Tu peux te pencher et tourner dans tous les sens au niveau de la taille. La section des jambes permet aux astronautes de marcher avec aise. Parmi les modifications secondaires, les fermetures éclairs et les câbles ont été supprimés afin d'empêcher la poussière de s'infiltrer dans la combinaison. Le 20 août 1977, la mission spatiale la plus ambitieuse de l'Histoire a décollé de la Terre. L'objectif principal de Voyager 2 était d'étudier de près le système solaire externe. Cela a été rendu possible par un alignement rare de planètes. Voyager 2 était censé étudier toutes les géantes gazeuses du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les astronomes espéraient aussi qu'elle serait capable de trouver et d'explorer le bord du système solaire. Comme Voyager 2 a été construite pour les voyages interstellaires, la sonde a été équipée d'une grande antenne de 4 mètres de large permettant à la sonde d'envoyer vers la Terre les données qu'elle recueillait. Pendant son voyage, la sonde spatiale a découvert une 14e lune de Jupiter. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à avoir étudié les 4 planètes géantes de près. C'est aussi le premier objet fabriqué par l'Homme à être passé devant Uranus, où il a découvert 2 nouveaux anneaux et 10 nouvelles lunes. Voyager 2 a aussi survolé Neptune et a détecté sa grande tâche noire. Il s'agit d'une tempête tournoyante colossale dans l'hémisphère sud de la planète. La tempête a la taille de la Terre et se déplace à une vitesse de 2400 km par heure. Ces vents sont les plus forts jamais enregistrés sur une planète du système solaire. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, seuls 5 vaisseaux ont réussi à quitter l'attraction gravitationnelle du système solaire. Il s'agit de Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2 et New Horizons. Les humains lancent des milliers d'objets dans l'espace. Ces objets surmontent facilement la gravité de la Terre, mais le Soleil est environ 300 000 fois plus massif que notre planète. C'est pourquoi son attraction gravitationnelle est bien plus difficile à combattre. Plus impressionnante encore, Voyager 2 est le deuxième objet fabriqué par l'homme dans l'histoire à avoir atteint l'espace entre les étoiles après avoir traversé l'héliosphère. C'est une bulle de champs magnétiques et de particules produites par le Soleil et qui protège le système solaire. Deux ans après son lancement, Voyager 2 a commencé à transmettre les premières images de Jupiter. La sonde spatiale a fourni aux scientifiques des informations indispensables sur Io et Europe, deux des plus grandes lunes de Jupiter. Puis, la mission spatiale est passée à côté de la géante gazeuse elle-même. La distance entre le vaisseau spatial et la planète était d'environ 650 000 kilomètres. C'est alors que la sonde a remarqué des changements dans la forme et la couleur de la grande tâche rouge. Il s'agit d'un énorme système de tempête à longue durée de vie, comme un ouragan sur Terre, mais beaucoup, beaucoup plus grand. Deux ans plus tard, Voyager 2 a atteint Saturne. Elle a découvert des rayons et des irrégularités dans certains des anneaux de la planète. Alors que la sonde volait derrière et au-delà de la géante gazeuse, elle a traversé le plan des anneaux de Saturne. À ce moment-là, la vitesse de Voyager était d'environ 13 km par seconde. Pendant plusieurs minutes, la sonde a été frappée par des milliers de grains de poussière de la taille d'un micron. Cela n'a cessé de modifier la direction de la sonde et ses jets de contrôle ont dû se déclencher plusieurs fois pour stabiliser l'engin. Après avoir exploré Uranus et Neptune, Voyager 2 s'est ensuite dirigé hors du système solaire. Ces instruments ont été mis en mode faible puissance pour économiser de l'énergie. En août 2007, la sonde a passé le choc terminal. C'est la frontière qui marque la limite extérieure de l'influence du Soleil. Là, le vent solaire faiblit. À l'été 2013, la sonde a atteint l'espace interstellaire. Quand il s'agit d'envoyer et de recevoir des signaux dans l'espace, il y a trois facteurs à garder à l'esprit. La distance, la puissance et le temps. Plus un vaisseau spatial est éloigné, plus un signal doit parcourir de distance avant de l'atteindre. Et plus il faut de temps à ce signal pour rattraper le vaisseau spatial. Et quand il y arrive enfin, il est extrêmement faible. Un autre problème est qu'une fois que le vaisseau spatial est lancé, il ne peut pas être rénové. Il est coincé avec la technologie dont il a été équipé à son décollage. De plus, les sondes spatiales comme Voyager 2 sont alimentées par du carburant radioactif. Lorsque le matériau spécial se désintègre par radioactivité, il dégage de la chaleur, laquelle est convertie en électricité. Malheureusement, plus le matériau se désintègre, moins le vaisseau spatial a de puissance pour recevoir et transmettre des signaux radio. Malgré ce problème, nous n'avons pas encore perdu la connexion avec Voyager 1 et 2. C'est parce que de nouvelles technologies plus puissantes apparaissent sur Terre. Les signaux que l'on envoie peuvent aller beaucoup plus loin qu'avant. C'est pourquoi il a été possible de rester en contact avec Voyager 2, qui est entré dans l'espace interstellaire en 2018 et qui s'est déjà éloigné de la Terre de près de 19 milliards de kilomètres. Mais en mars 2020, la pièce principale de l'équipement qui permettait aux scientifiques d'échanger des signaux avec le vaisseau spatial s'est éteinte. Après l'arrêt des communications avec la sonde, la NASA a passé environ 11 mois à mettre à niveau son Deep Space Network et a installé un nouveau matériel. Le DSN est un réseau international d'énormes antennes radio qui aident les astronomes sur Terre à communiquer avec les missions interplanétaires. Ces antennes sont situées en Californie, à Madrid et à Canberra. Celle utilisée pour garder le contact avec Voyager 2 est une antenne de 70 mètres de large à Canberra. C'est le seul équipement capable d'envoyer des directives qui peuvent atteindre la sonde. Cette antenne, connue sous le nom de DSS-43, a commencé à fonctionner en 1972, cinq ans avant les lancements de Voyager 1 et 2. À l'époque, elle ne mesurait que 64 mètres de diamètre. Depuis, l'antenne a subi de nombreuses réparations et améliorations. Mais ces 11 mois ont été les plus longs pendant lesquels l'antenne aura été hors ligne. En octobre 2020, l'antenne était enfin prête pour un essai après toutes les remises à niveau et autres réparations. Les opérateurs de la mission ont envoyé une série de commandes à Voyager 2. Et après plusieurs mois de silence radio, la sonde a renvoyé le signal. La sonde a confirmé qu'elle avait entendu l'appel. Ensuite, le vaisseau spatial a exécuté les commandes. Pendant que l'antenne était hors ligne, les opérateurs de la mission pouvaient effectivement recevoir des données scientifiques et des nouvelles de l'état de Voyager 2. Les astronomes ont continué à recevoir des données de l'espace interstellaire, la région située à l'extérieur de l'héliosphère du Soleil. Mais ils ne pouvaient pas envoyer de commandes à la sonde car elle était trop éloignée de la Terre. L'antenne améliorée a été équipée de deux nouveaux émetteurs radio et cela a été fait juste à temps. L'un des émetteurs qui était utilisé pour communiquer avec Voyager 2 n'avait pas été remplacé depuis presque 50 ans. L'antenne a aussi reçu de nouveaux équipements de refroidissement et de chauffage et d'autres éléments électroniques nécessaires pour supporter les émetteurs avancés. Une chose curieuse à propos du Deep Space Network est que ces antennes radio sont positionnées de manière très précise. Elles sont espacées de manière égale autour du globe. De cette façon, presque tous les vaisseaux spatiaux peuvent rester en contact avec au moins une installation à tout moment. Mais Voyager 2 est une exception. En 1989, elle a effectué un survol rapproché de Triton, la Lune de Neptune. C'était la seule rencontre rapprochée que l'on ait eue avec la huitième planète du système solaire et sa Lune. À propos, Triton est le plus grand objet connu qui serait né dans la ceinture de Kuiper. C'est un anneau en forme de beignet autour du Soleil rempli d'objets glacés. Voyager 2 a découvert le système d'anneaux de Neptune et ses minuscules lunes intérieures. La sonde a aussi recueilli beaucoup d'informations étonnantes sur Triton. Par exemple, il est apparu clairement que la Lune était couverte de cryovolcans. Au lieu de cracher de la roche en fusion, ces volcans crachent de la glace composée d'eau, d'ammoniaque et de méthane. Lorsque la sonde spatiale New Horizons est passée devant Pluton plus de 25 ans plus tard, elle a découvert le même phénomène sur la planète Nen. Quoi qu'il en soit, pour faire ce détour, Voyager 2 a dû passer au-dessus du pôle nord de la géante de glace. Mais cela a modifié la trajectoire de la sonde, la faisant dévier vers le sud par rapport au plan des planètes. Depuis, Voyager 2 se déplace dans cette direction. Et maintenant, la sonde est si loin qu'elle est hors de portée des antennes radio de l'hémisphère nord, celles de Madrid et de Californie. Cela fait de DSS 43, qui se trouve dans l'hémisphère sud, la seule antenne suffisamment puissante et diffusant juste la bonne fréquence pour envoyer des commandes à Voyager 2. Voyager 1, la jumelle de la sonde qui voyage plus vite, n'a quant à elle pas modifié sa trajectoire. Après être passée devant Saturne, elle a pris un chemin différent. C'est pourquoi aujourd'hui, elle peut facilement communiquer avec les deux installations de l'hémisphère nord. La mise à niveau dont a bénéficié le complexe de Canberra peut aussi profiter à d'autres missions spatiales, comme par exemple le rover martien Perseverance qui a atterri sur la planète rouge le 18 février 2021. L'antenne sera également cruciale pour l'exploration d'autres planètes et de la Lune.